comment payer moins d'impôts en immobilier alors cette question elle est très 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 importante elle m'a été posée sur instagram si tu me suis pas sur instagram je t'invite à t'abonner à mon compte instagram car je partage pas mal d'informations et de contenus sur ma vie d'entrepreneurs et investisseurs avant de commencer je t'invite à faire trois choses la première chose c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs oublie surtout pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de liker cette vidéo car dès qu'on attend les 100 likes youtube référence mieux la vidéo et ça permet de faire connaître la chaîne un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras un accès immédiat à ma prochaine masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons investi plusieurs millions en immobilier comment payer moins d'impôts alors ça c'est une question très 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 important à laquelle je vais répondre beaucoup de personnes sont souvent freinés par l'immobilier car se dit à l'un mais si j'investis dans l'immobilier comment faire par rapport aux impôts comment tu fais pour pas payer d'impôts quel est le taux d'imposition à l'immobilier donc c'est des questions tout à fait légitime et sache que il ya des moyens de ne pas payer en tout cas de payer très 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 peu d'impôts en immobilier et dans cette vidéo j'ai de partager justement trois astuces en fait que tu peux mettre en place pour payer moins d'impôts en immobilier avant toute chose ce que moi je t'invite à faire c'est de ne pas faire comme la plupart des gens qui vont acheter de l'immobilier neuf par exemple ou qu'ils vont c'est pour qu'ils vont acheter des trucs vraiment packagé tout beau des logements neuf des plans de des plans de condos des du pinel en france du duo enfin je sais même plus comment ça s'appelle en france a sûrement changé mais vraiment je t'invite à faire ce que la plupart des gens ne font pas d'aller à contre courant en fait alors beaucoup de personnes vont sur les vont sur du logement neuf vont sur des logements en bon état vont sur des logements où il n'y a rien à faire en fait finalement donc le logement est limite il ya même les meubles j'ai des personnes qui achètent de l'immobilier avec des meubles c'est pas ce qu'il faut faire moi je vais te donner trois astuces qui vont te permettre justement de ne pas payer d'impôts et c'est exactement ce que moi je fais actuellement la première chose à faire c'est d'acheter un bien avec des problèmes quand j'ai des problèmes c'est où il ya des travaux à réaliser donc imagine un bien où tu dois refaire partiellement l'appartement tu dois créer une chambre tu dois refaire la cuisine je dois refaire la salle de bain ça va te permettre quoi ça va te permettre de fact enfin de déduire le montant de tes travaux sur tes revenus locatifs c'est des montants déductibles en fait donc tu peux vraiment prendre la somme que tu as loué aux travaux et venir la déduire de tes revenus locatifs c'est comme une entreprise donc demain tu es une entreprise qui fabrique des produits laitiers par exemple lorsque tu vas faire des travaux lorsque cette entreprise va faire des travaux pour rénover les machines qui produisent du lait elle va faire quoi elle va prendre cette somme là et elle va la déduire de son chiffre d'affaires donc c'est exactement la même chose en immobilier dont il faut que tu prennes des biens ayant des problèmes où tu dois faire des travaux où tu dois faire des divisions où tu dois remplacer les fenêtres fin voilà tu prends un bien immobilier où il ya des problèmes et tu résous le problème ça va te permettre de vraiment diminuer ton revenu locatif la deuxième chose que tu dois faire c'est de choisir un régime fiscal et pour ça je t'invite vraiment à te former à suivre une formation en immobilier que ce soit la mienne ou une autre tu dois prendre un régime fiscal qui va te permettre vraiment d'amortir le bien quand j'ai amortir le bien c'est que tous les ans tu peux déduire un certain montant de la valeur de ton bien tu peux également l'imputer sur tes revenus locatifs je te donne un exemple imagine tu acheter un bien à 200 mille chaque année tu peux déduire un vingtième de ces 200 milles là tu peux les déduire de tes revenus locatifs la troisième chose que je t'invite à faire et que moi je fais et c'est là où je gagne beaucoup en immobilier où je gagne beaucoup en réduction d'impôts c'est de créer des charges administratives comment c'est tout simplement en te formant en allant à des événements de networking en t'inscrivant à des mastermind en suivant des programmes de coaching de haut niveau avancé comme nous on fait pour nos participants tout ça c'est des montants que tu vas pouvoir déduire également de tes revenus locatifs moi je vais te donner un exemple que je fais j'ai un immeuble rien que cet immeuble me rapporte par an 40 mille dollars de loyer brut c'est pas 40 mille dollars en plein dans ma poche je vois déjà les gens venir 40 mille dollars de loyer à ça on va dire en moyenne j'ai déduit on va dire 10 mille dollars de charges intérêts etc tu vois donc ça fait qu'il reste 30 mille dollars à ça je vais peut-être amortir quelque chose comme 5000 $ tu vois donc il va rester 25 mille dollars et chaque année je me forme auprès de coach en immobilier j'assiste à leur mastermind en plus de ça je paie les billets d'avion pour assister à leurs mastermind qui sont des fois à l'étranger donc ça peut être au mexique ça peut être en france ça peut être aux états unis je dois me loger donc je dois payer l'hôtel je dois régler les frais de mastermind donc en moyenne les mastermind que je fais c'est en moyenne 25 mille dollars là toute cette somme ça va représenter peut-être sur une année ça va peut-être représenter quelque chose comme j'ai pas 30 mille dollars pour enfin pour faire une moyenne et ces 30 mille dollars là qu'est ce que je vais faire c'est que je vais venir les déduire de mes loyers encore tu vois donc j'ai déduit quoi j'ai déduit les travaux j'ai déduit une partie du bien et j'ai déduit une charge administratif parce que je suis allé me former en but de me générer un revenu immobilier quelle que soit la somme je peux te former pour 2000 dollars comme tu peux te former pour 30 mille dollars ça dépend du niveau de chacun et moi ce que je fais c'est que je vais dans des mastermind je vais pas dans des mastermind que pour payer moins d'impôts c'est que entrer dans le mastermind me faire coacher que ce soit en business ou en immobilier me permet in fine d'avoir des résultats conséquents et en plus j'ai un avantage fiscal dans le sens où ça permet de venir diminuer mes revenus tu vois donc si par exemple je devais payer des impôts sur 30 mille ou 25 mille dollars de l'eau de revenus locatifs qui me reste sur mon immeuble le fait que j'ai eu des dépenses de l'ordre de 30 mille sur une année par rapport à l'immobilier qu'est ce qui se passe c'est que je vais aller voir mon comptable je vais dire écoute j'y suis un mastermind à 25 mille pour le mastermind à 25 mille j'ai dû aller au mexique j'ai dû aller en france j'ai dû aller aux états unis et bien sûr on va allier vacances et travail c'est qu'en allant en france je vais également voir ma famille je vais aller au restaurant avec eux tout ça tout ça c'est des dépenses que je veux venir mettre dans le cadre de mon mastermind l'hôtel etc et je vais dire regarde tout ça ça m'a coûté 35 mille tu vois qu'il reste quoi 35 mille moins 25 mille ça fait combien ça fait moins 10 mille donc finalement je suis dans le négatif tu vois d'un point de vue comptable même si derrière ça va générer du cash flow et le plus important dans tout ça c'est que je suis allé chercher des connaissances qui vont me permettre d'atteindre des résultats beaucoup plus important et c'est ça que j'explique à toutes les personnes qu'on a dans nos sessions stratégiques offertes que je t'invite vraiment à suivre une fois que tu auras regarder la masterclass sur accès à une session stratégique offerte avec un membre de mon équipe pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner en immobilier mais toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui en immobilier les frais d'accompagnement qu'ils ont c'est des montants qui vont déduire de leur revenu locatif dans quelqu'un par exemple je donne un jeu d'un exemple quelqu'un qui va payer dix mille dollars je sais pas de formation ou de coaching en quoi que ce soit en immobilier par exemple demain il a un loyer de dix mille dollars avec ce que je t'ai expliqué qu'est ce qui va se passer c'est qu'il va voir le comptable il va dire écoute j'ai suivi une formation en immobilier qui m'a permis d'acheter un ou deux condos et derrière ça m'a coûté dix mille dollars mais attention j'ai dix mille dollars de loyer dix mille moins dix mille zéro c'est comme ça tu peux pas d'impôt en immobilier c'est comme une entreprise aujourd'hui tu vas suivre des formations dans ton entreprise on va te former à office 2018 par exemple on va te former sur tel logiciel on va te dire va suivre des cours de marketing va suivre des cours de vente va suivre des cours en finance va suivre des cours de comptabilité et tout ça c'est ton entreprise qui te paye c'est ton entreprise qui te paye ça mais l'entreprise elle n'est pas folle dans le sens où elle va se dire ok moi j'ai un budget formation pour mon équipe c'est pour ça que des fois dans des boîtes on va vous envoyer en séminaire on va vous envoyer à tel pourquoi ne pas faire le séminaire sur place pour qu'on vous envoie dans un hôtel cinq étoiles âgés une saison derrière c'est pour que l'entreprise puisse justifier davantage de frais de formation pour payer moins d'impôts toutes les entreprises font ça même des cabinets où je travaillais avant c'est exactement ce qu'ils faisaient on allait toujours dans des séminaires dans des pays dans des endroits paradisiaques ça coûtait un bras mais derrière c'est pour un avantage fiscal c'est pour payer moins d'impôts et c'est exactement la même chose en immobilier donc tu as tous les secrets qui te permet de pas payer d'impôts en immobilier donc qu'est ce que tu attends pour aller chercher un bien d'abord pour aller te former suivre un accompagnement suivre une formation aller chercher un bien avec des problèmes que finalement tu vas pouvoir déduire tu vas pouvoir déduire ces montants de tes revenus locatifs tu vas pouvoir déduire le bien une partie du bien et tu vas pouvoir déduire tous les frais qui t'ont mené à acquérir ce bien j'entends cela frais de formation les déplacements imagine par exemple je suis à toronto et tu es en train de former à montréal pour acheter un bien à montréal tous tes allers-retours en train ou en avion ça va passer en dépenses et c'est des montants que tu vas indirectement récupérer parce que tu as payé moins d'impôts donc que préfères tu aujourd'hui payer de l'impôt dans le pays dans lequel tu résides ou investir dans tes connaissances dans un accompagnement de haut niveau pour pouvoir à la fois avoir des résultats massifs et à la fois payer moins d'impôts mais ta réponse dans les commentaires et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao